Bonjour les nouveaux audacieux et les nouveaux audacieuses Aujourd'hui une vidéo assez particulière C'est une petite interview, c'était ma première On va interviewer mon prof, Jean-Yves, ceinture noire, deuxième dan de Krav Maga Voilà, c'est... Bon moi je l'aime beaucoup donc ça fausse un petit peu la donne Mais il va vous expliquer ce que c'est le Krav Maga Qui pratique le Krav Maga Dans quel contexte on utilise le Krav Maga Qui est l'inventeur du Krav Maga Il va vous en parler en quelques mots Et je vais arrêter un peu de parler Et puis on va carrément aller sur l'interview Comme ça on gagnera du temps Et puis petite parenthèse Si vous voulez gagner du temps pour écouter des interviews Écouter des livres audio Vous pouvez les écouter en Bluetooth dans votre voiture Et vous... En une semaine, ça m'est arrivé de lire déjà un livre Donc voilà, avec les trajets Vous allez chercher vos enfants Vous mettez le petit livre en audio derrière Ou sinon une vidéo de moi en Bluetooth Voilà Allons-y, c'est parti Bonjour Jean-Yves, on se retrouve chez toi Bonjour Jean-Yves Il a fait plaisir de me boire ? Ouais, ça me fait plaisir Franchement, c'est un an maintenant que je viens à la salle Et que je m'entraîne avec toi Et vraiment, c'est un réel plaisir de m'entraîner avec toi Et je te trouve vraiment un très bon point Là, je suis ici, je t'apprends C'est un plaisir pour moi de t'avoir comme élève Un élève expérimenté Qui me travaille bien aussi Qui apprend très vite d'ailleurs J'essaie de faire de mon mieux Vraiment, j'aime beaucoup Bon, donc on va passer au vif du sujet C'est ce qui intéresse les gens qui nous suivent Alors, j'aimerais bien que tu leur dises un peu ce que c'est le Krav Maga La philosophie du Krav Maga Et qu'est-ce qu'on retrouve dans le Krav Maga Enfin voilà, comment le Krav Maga est né ? Alors, c'est une question très profonde Parce qu'on parle des philosophies Mais bon, succinctement On a donc un grand monsieur Qui s'appelle M. Émilie Chantfeld Oui, j'ai vu les photos Voilà, qui a créé le Krav Maga Qui a créé de ses propres pensées De son histoire Donc, c'était un passionné de lutte Oui, très grand lutteur Oui, oui, et puis j'ai vu qu'il faisait plein de choses Il était même danseur Il était danseur aussi Je vous invite d'ailleurs à aller voir la biographie Elle est sur Wikipédia C'est très intéressant Avant de faire l'interview Je suis quand même allé le voir un petit peu Parce que ça fait quand même un moment Je ne sais pas aller le voir Honte à moi, je m'en m'excuse Mais vraiment, c'est un grand monsieur Oui, c'est un grand monsieur Par contre, c'était aussi quelqu'un Qui avait une très grande philosophie Avec une grande qualité Donc, notamment une qualité d'humilité Et qui avait beaucoup de respect Pour les personnes Donc, il ne se prêtaient Que lorsqu'ils étaient vraiment dans le... C'était nécessaire, oui C'était nécessaire Donc, c'est bien le respect de la vie De sa vie Et d'autrui D'accord Et pour lui, le but, c'était de survivre Survivre aux agressions Donc, quelque chose à l'endroit Donc, chez lui Ou n'importe où Dans le monde entier Donc, c'était de survivre Par le pied Ou de la fuite éventuellement Si c'est possible Donc, d'éviter le combat Oui, oui Et puis, c'est bien Si on évite le combat C'est aussi pouvoir, bien sûr Éviter de prendre des coups D'accord Donc, voilà un petit peu Sa philosophie Qu'était d'apprendre Et de faire apprendre aux autres De permettre l'apprentissage Le développement Un petit peu À l'ensemble du monde Le monde Les personnes qui veulent apprendre D'accord Et comment ça arrive Aux unités d'élite israélienne Alors, ça a commencé d'abord Par d'unité d'élite Ah oui Et après, ça s'est répandu Sur le grand public Ça s'est étalé sur le public Ça s'est démocratisé ensuite D'accord Effectivement Donc, le Krav Maga C'est dans un premier temps Réservé C'est l'État humain militaire Donc, réservé à l'armée Dans les corps spéciaux De l'armée israélienne D'accord La seconde question C'est Pourquoi avoir choisi le Krav Maga ? Alors, pourquoi avoir choisi le Krav Maga ? Je suis un sportif dans l'âme Dans un premier temps Et j'étais un férou Un férou admirateur Je ne sais pas De Bossly Ah Tout le monde, le petit dragon Ah ouais, c'est clair De toute façon, tous les combattants Dès que tu leur parle de Bossly Oui, oui, le petit dragon Et puis on a tous ces images Des films et tout Voilà Quand on est petit En train de les écoutiers Ça m'a fait tout le monde Ça m'a fait tout le monde Et donc, j'étais pris dans ce jeu Et puis je voulais faire du karaté très petit Enfin, très très tôt dans l'âge Et je n'ai pas pu en faire Parce qu'il n'y avait pas de club dans mon secteur Donc j'habitais relativement loin Alors j'avais des cabris D'accord Et j'ai commencé par la boxe anglaise D'accord Boxe anglaise Ensuite boxe française à l'université Oui Du judo Du Hikido budo aussi D'accord On a un peu le même parcours On a touché un petit peu Je n'ai pas fait du karaté Mais j'ai commencé par le judo Ensuite je fais de la boxe Oui Du JGB Enfin bon bref J'ai essayé de toucher un petit peu Et fondamentalement ça ramène au Krav Maga Ça ramène au Krav Maga J'ai fait du karaté Du shiitokan Pendant une dizaine d'années D'accord Et puis T'as eu des ceintures ? Oui oui j'ai eu des ceintures Ah oui oui c'est le parallèle Oui il est fait avec tous les ceintures D'accord Ceinture noire bien sûr J'ai fait un petit peu de compétition D'accord Du karaté contact Donc il y a aussi ceinture noire de karaté Oui oui Donc ceinture noire de karaté Ceinture noire de karaté De Krav Maga De Seine d'Anne Mais là voilà Ça veut dire Et puis en même temps Et puis en même temps Tu fais aussi des Tu donnes des cours de Gilles de Chine Enfin Je sais que juste avant Il y a des gens A qui tu donnes des cours Oui je donne des cours Donc tu as des diplômes De renfort musculaire Je crois que tu donnes les diplômes Pour donner des cours De renfort musculaire De gymnastique Non mais c'est important Parce qu'on va nous suivre Et tu vas donner des cours de préparation Pour rester en forme cet été De préparation physique De préparation physique Les gens aiment savoir que Derrière On est très très français Les français aiment bien Savoir qu'il y a des diplômes Ça les rassure Tu peux dire à quelqu'un Ça fait 20 ans Que tu fais des sports Et que tu veux lui enseigner quelque chose Tu dis que tu n'as pas de diplôme Il ne va pas t'écouter Alors que je connais beaucoup de gens Qui ont passé des diplômes Sur la santé Ils étaient bons Et puis voilà Je ne dis pas Et quand on a les deux Quand on a les deux Effectivement Comme toi Là on devient quelqu'un d'expert Il faut la pratique Et les diplômes Voilà Théorie et la pratique On en revient toujours Toujours pratiquer Quelque soit le moment Quelque soit l'endroit Pratiquer tout seul Pratiquer ensemble En groupe Avec entièrement un coach Ouais ouais Hé mon coach Effectivement Ça fait des coachs Darius Bertola Facebook Quelque soit le niveau Quelque soit le niveau Bon on va arrêter Ça fait de faire De la dote en promotion Je vais passer à une question J'aimerais savoir Est-ce qu'il faut une condition physique Particulaire Pour pouvoir pratiquer le travail Au début Quand on est débutant Alors Il n'y a pas de condition physique On l'acquire progressivement Au fur et à mesure qu'on pratique On peut l'acquérir Individuellement Ou en groupe Encore une fois Donc collectivement La condition physique Se fait tout seul Mais Effectivement Il faut essayer Une condition à un moment donné Lorsqu'on progresse Il faut malgré tout Avoir Commencer à A fort maîtriser Un petit peu son corps J'ai même vu J'ai des difficultés Des fois Au niveau de la percussion A ne pas toucher Et ça Ça demande beaucoup De maîtrise De gestes Même quand on fait Des sports combat La maîtrise du geste A la fin Je n'ai jamais appris A ne pas taper Pour moi A la boxe Il fallait finir sa percussion Et ça Justement Cette fin De maîtrise Sa fin de percussion C'est assez difficile Pour moi La maîtrise de soi C'est important Il s'accomprenne Maîtrise des frappes Maîtrise de son cardiovasculaire C'est important Je suis sorti de vie Des fois Il faut mettre Tout seul Contre deux bonhommes Et là Vous galopez là Et puis Il ne met pas de temps Vous partez pour 30 secondes Et des fois Ça dure une trente Et on bosse Et on bosse Par deux Par trois C'est énorme Ok Donc il faut Il faut progressivement Accarrer Une certaine fois La question suivante C'est dans quelles conditions On peut utiliser le Krav Maga Donc Par rapport au transport Par rapport Au travail Par rapport Bon au travail C'est un peu plus délicable Mais dans la vie courante Où on peut transposer le Krav Maga A quoi nous sert le Krav Maga Dans la vie courante Je rappelle que le Krav Maga C'est quelque chose C'est assez nécessaire C'est pour se défendre C'est à dire Si on se défend en France On est soumis A des obligations légales Oui On ne va pas parler Combien de l'intérêt Mais on parle là De l'intérêt Donc on est soumis L'article 222 L'intérêt pénal Oui exactement 225 Oui Alors le problème C'est que Après on peut l'utiliser Effectivement à chaque fois Qu'on est attaqué Qu'on est agressé Donc quelles que soient Les conditions d'agression On dirait même Que le Krav Maga Permettrait éventuellement De désavancer Une agression Bien sûr Par la parole Par le fait de constater De remarquer en face de soi Ce qu'on a Oui C'est quelqu'un Oui parce qu'on apprend Analyser aussi les situations En question Conflictuelle Donc essayer de les éviter Au prime abord Donc il faut essayer Détaminer Quels sont les accueils En potentiel Éventuellement Il faut désavancer ce conflit Après si on n'arrive pas On a aussi l'opportunité De partir Ah mais bien sûr C'est la première Moi je le dis toujours Et vous m'entendrez toujours le dire C'est la première opportunité Quand vous avez Un conflit Qui va commencer à l'être Il y a plusieurs personnes Qui sont engagées dans ce conflit Vous n'aurez jamais Le dessus Sur plusieurs Même moi Qui suis Je suis grand En forêt Je me suis déjà battu Avec plusieurs personnes J'ai reçu des coups A l'oeil Notamment Et j'en ai laissé une cicatrice Vous ne sortirez pas Sans avoir Sans recevoir des coups Il n'y a que dans les films Où les personnes arrivent Les uns après les autres Et vous pouvez les traiter C'est impossible Les gens Et vous pouvez tomber Sur des gens Plusieurs personnes Qui savent se battre aussi Donc là c'est encore pire C'est niveau dessus Et forcément Vous allez recevoir des coups Voilà C'était un petit aparté Un petit aparté Mais je rejoins Ce que disait Monsieur le grand maître Monsieur Émile Dichon de Fès Lui disait bien Qu'il fallait éviter les blessures D'éviter le maximum Les blessures Ou d'avoir des contraintes physiques Des attactions physiques Sur soi-même Le but c'est bien sûr D'éviter le combat Si on peut éviter le combat On a gagné Oui bien sûr C'est ce qu'il disait Bossley Il y a un moment Il est sur Bon voilà Certainement d'autres D'autres personnes Qui sont dans cette philosophie là Le plus beau des combats C'est quand il n'a pas lu Point barre Mais si on est acculé Si on est acculé Il faut savoir Comment se défendre C'est mieux de savoir Se défendre Et pour sortir De cette mauvaise place Si on est devenu proie On peut devenir Défenseur assez percutant Et dynamique Puis ça peut dissuader Aussi les autres Continuer Ça peut dissuader Ça peut nous laisser Une porte d'ouverture Pour évacuer Et pour partir Je suis d'accord Voilà Là c'est plus technique Quand les gens Se sont déjà engagés Dans le Krav Maga Juste un petit parcours De ceinture Comment ça se passe Les ceintures Donc Monsieur Emis Diffant de fait Elle a aussi mis en place Un système de ceinture Pour l'apprentissage Du Krav Maga En France Donc on dépend De l'FFK Oui Au niveau de l'association De Tineux Jamais yeux Dépendant de l'FFK D'accord Et Les ceintures Identiquent un petit peu A l'ensemble des pratiquants De cette fédération C'est à dire La ceinture jaune Ceinture blanche Bien sûr Débutant Ceinture jaune Ceinture orange La ceinture verte La ceinture bleue Oui Marron Et ensuite la noire Pour l'étable D'accord Et après on continue Bien sûr 5 Dan c'est ça ? Alors Il n'y a pas encore Aujourd'hui 7 dans le monde Je crois Les Karatekas On a 9 10 Dan Ah oui Je pense que ça s'arrêtait à 7 Après au Krav Maga Pour l'instant Il n'y a pas à 10 Dan Actuellement Donc à 5 Dan actuellement Oui 6 6-7 D'accord Je regarderai Voilà On va regarder Voilà On va vérifier l'info Et je vous montrerai Ça Je vous mettrai une petite coupure Et je vous montrerai Qui est le plus haut gradé En Krav Maga Alors actuelle Ce n'est pas moi On ne sait jamais Qui c'est là On ne sait jamais Dans quoi une aventure On nous embarque Et puis avec l'euphorie De tout le monde D'être suivi Et tout Ça fait pousser des ailes Et puis qui sait Il faut Voilà La vie Elle est plein de surprises Moi jamais Je ne pensais Me retrouver ici A me filmer Et passer sur Youtube Donc voilà On ne sait pas On ne sait pas Faut la venir après Remarque moi aussi Jamais je ne me suis Je pense pas Voilà Il m'a oublié Au départ Il ne savait pas Il était très riche J'ai été entraîné Darius Donc voilà C'est bien Franchement J'invite les gens Or Là on fait une petite parenthèse Or Krav Maga Dans la vie Il faut savoir se dépasser Et sortir des sentiers battus Et tester des choses Que vous n'avez jamais fait Vous ne savez pas Où ça peut vous mener Et les gens Vous allez rencontrer Depuis que j'ai lancé Cette démarche C'est vraiment Comment grandir Et qui me font voir Les choses autrement Donc voilà Petite parenthèse Pour qui est le Krav Maga ? A qui se fait bêtiner ? Le Krav Maga N'est pas dessiné A des personnes particulièrement Mais des personnes Peuvent venir Particier le Krav Maga N'importe quelle personne Le petit jeune Enfant Oui Il est perpétant Une femme Un homme Il est senior Il est plus âgé Peu importe Et genre J'ai remarqué aussi Que c'était un sport Par rapport au sport combat Que j'ai pratiqué avant C'était le sport Un peu le moins traumatisant Au niveau Des articulations Et de tout le reste Je me blesse beaucoup moins Alors peut-être Que j'ai aussi l'expérience De toutes les années Et je fais attention A moins de blessés Parce que j'ai beaucoup de protection Mais Il y a moins de blessures Que dans d'autres sports Que j'ai pratiqué à côté Enfin Là c'est mon ressenti Je ne sais pas Toi tu as plus d'expérience Que moi Dans le Krav Maga Alors on revient A pour préserver La sécurité physique De chaque pratiquant D'accord C'est une sécurité C'est la sécurité C'est effectivement Ce n'est pas parce qu'on fait Qu'on va dur Qu'on doit forcément Automatiquement se baisser Donc on met en place Des mesures de protection Par rapport à chacun Donc les protections Bien évidemment C'est tout ce qui peut Permettre d'éviter D'avoir le coup Le choc Directement sur la peau Mais en même temps On essaie aussi De se rapprocher De la réalité Oui je vois Donc il faut travailler Ce qui est dur Oui pour avoir Des automatismes Et puis que Dans le cas échéant L'automatisme Il soit là Il est simple On a un modèle reptilien Et puis bon Ça sort tout seul Voilà Il faut que ça Oui Pour que ça sorte tout seul Il faut répéter Et répéter De nombreuses Et encore répétées Donc on va finir Une phrase pour résumer Le Krav Maga Pour toi Le Krav Maga Littéralement C'est du combat rapproché Oui C'est du combat rapproché Et pour nous C'est une façon De se défendre Face à des agressions Qui pourraient arriver De différentes directions possibles D'accord Et dans différentes dimensions D'accord Donc c'est une méthode efficace Pour se défendre J'aime bien ça C'est simple C'est une méthode efficace Pour se défendre Voilà Tout simplement Merci d'avoir regardé cette vidéo Elle était un petit peu longue Mais ceux qui ont tenu Bravo à vous La petite astuce Je crois que j'ai employé Le terme lire Au lieu d'écouter Donc c'est écouter un livre En une semaine Bon Moi je le retiens mieux Ça dépense Si vous êtes visuel Auditif Je sais que Le fait d'écouter un livre C'est Pour moi C'est beaucoup plus Enfin je le retiens Beaucoup mieux Que si je l'avais lu En complément Vous pouvez aller sur mon blog Ceinture blanche Je vous ai mis le lien En dessous de la vidéo Cliquez sur le petit bouton Qui va bien Si vous voulez recevoir Les futures vidéos Et comme on dit à l'armée De l'audace Toujours de l'audace Et à bientôt